Hey yo 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 yo, salutations à toi family en espérant que tu te portes bien. Eh bien écoute, moi ça va à merveille, je suis très content, très heureux de tomber encore une fois dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des études à distance. C'est le système que beaucoup des universités ont adopté tout simplement pour ne pas pénaliser ceux-là dont le pays ne sont pas autorisés à pouvoir voyager pour la Russie tout simplement. Eh bien écoutez, il y a une question qui m'a été posée à propos des études à distance. Eh bien je me suis dit pourquoi ne pas réaliser une vidéo tout simplement là-dessus pour vous tenir informé et vous donner quelques pistes de solution à ces problèmes family. Eh bien écoutez family, déjà pour étudier à distance, un étudiant doit impérativement avoir son inscription normale j'ai envie de dire comme s'il venait normalement étudier ici en Russie. C'est une procédure qui doit amorcer toute personne qui nécessairement vous aidera à voir votre invitation ainsi que votre inscription dans telle ou telle autre université. Eh bien écoutez family, déjà étudier à distance n'est pas adapté dans toutes les universités. Il n'y a que quelques-unes, on va dire, qui ont accepté de mettre en place, on va dire, deux, trois ou quatre professeurs pouvant aider tous ceux-là qui ne peuvent pas venir en Russie pendant cette période. Bien évidemment, faire cours en ligne tout simplement. Comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas aussi simple de débuter les études en ligne déjà. Il faut nécessairement, alors nécessairement prendre son inscription. Suite à ces dernières, vous aurez la possibilité de faire cours tout simplement comme un étudiant normal. Quelles sont les conditions family pour étudier en ligne ? Eh bien écoutez, déjà prendre une inscription ici, c'est aussi simple et compliqué à la fois. Je vous explique. Déjà, la personne qui vous aidera se rendra à l'université avec vos documents, bien évidemment, pour le déposer. Une fois l'université avalise et confirme l'inscription, ce n'est qu'en ce moment-là que les étudiants qui sont en dehors de la Russie et qui veulent nécessairement arriver ici pendant cette période et qui ne peuvent pas pour cause du coronavirus, nécessairement doivent payer un à compte, soit le frais en entièreté. Et cela dépend d'une université à une autre tout simplement. Une fois le frais académique payé pour le cours de langue, à savoir vous aurez une confirmation par mail tout simplement, ainsi que votre contrat bien évidemment. Eh bien, on vous enverra le contrat par mail bien évidemment. Vous aurez à signer et à renvoyer à l'université de par le mail quand vous communiquera. Eh bien, juste après, vous pourrez avoir la possibilité de faire cours tout simplement. Comment ça se passe ? Je vous explique. Eh bien, écoutez, family, en ce qui concerne le cours en ligne, vous aurez un professeur bien évidemment qui vous dispensera cours normal, comme si vous vous retrouverez dans une salle des classes bien évidemment. Mais en ce moment-là, ce sera en ligne tout simplement. Eh bien, à savoir, toutes les petites conditions réunies pour essayer de maintenir la rigueur, pour des notations, des absences de contrôle, eh bien, ce sera effectué par ces professeurs tout simplement. C'est que vous devriez savoir qu'il n'y aura pas une très très grande différence, sauf que vous serez en visioconférence tout simplement. Le code pour accéder à cette conférence de cours, vous serez envoyé par mail régulièrement d'ailleurs, ou soit par WhatsApp. Pourquoi ? Parce qu'on aura besoin de vos numéros. Ou soit, pour certaines personnes, préfèrent encore de passer sur Vcontact. C'est une application utilisée ici en Russie, dans le milieu étudiantin, que ce soit par les étudiants, ainsi que par le professeur. Vous passerez soit sur WhatsApp, soit sur Vcontact, soit sur mail simplement, pour que le professeur qui vous dispense aux cours maintient l'ordre pendant toute la durée de votre cours normalement. Donc, voilà. Ne vous inquiétez surtout pas. Tous ceux-là qui m'ont écrit comme quoi le cours, c'est un peu difficile, la connexion coûte cher, on ne sait pas comment faire. Eh bien, toutes ces raisons-là, vous aurez à le soumettre à votre professeur et l'université saura quoi faire pour aider bon nombre d'entre vous, tout simplement. Le chose à n'est surtout pas faire du moment où vous suivez déjà de cours en ligne, Family, la négligence éviter, le fainéantisme éviter. Le fait pour vous également de ne pas comprendre en même temps ce qui est dit par le professeur, vous mettra un tout petit peu dans l'embarras et vous poserez de tonnes et de tonnes de questions. Eh bien, à savoir, Family, au bout de trois mois, vous aurez déjà la possibilité de converser un tout petit peu. Et cela dépendra également de votre application. Ne négligez surtout pas, Family, si la situation n'évolue pas. Eh bien, à savoir, vous ferez deux contrôles en ligne, bien sûr, et on vous décernera un diplôme d'apprentissage de langue russe, Family, à la fin de votre formation. D'où il ne faut pas négliger, il faut s'appliquer, il faut faire montre d'un besoin accru d'apprendre, Family. C'est dur, je sais. C'est très, très dur, Family, je comprends. Ne vous laissez pas envahir de pensées négatives surtout. Sachez que c'est votre argent que vous avez misé dans le but d'apprendre. En attendant, la réouverture de frontières surtout. N'y négligez surtout pas, je l'ai rédit encore une fois. D'ailleurs, je vous conseillerais d'utiliser l'application Google Traduction qui pourra nécessairement vous aider, on va dire, pour traduire tel ou tel autre mot, phrase, soit expression, que vous ne comprenez pas jusque-là. Il y a une forte et grande différence entre tout cela que tu étudies en ligne ainsi que tout cela que tu étudies sur place, mais à savoir, vous ne perdez rien, absolument rien. Une fois les frontières seront ouvertes et qu'ils se retrouveront ici en Russie, l'université s'organisera pour former un groupe, on va dire, de toutes ces personnes-là qui ont suivi une formation avant de venir en Russie pour mieux acheminer normalement, si et seulement si la formation n'arrivait pas à son terme avant la réouverture de frontières tout simplement. Donc voilà, Family. Rassurez-vous, Family, il n'y a pas une très très grande différence déjà. Pourquoi ? Parce que tous ceux-là qui ont été également testés positifs au COVID-19, les étudiants bien évidemment, ceux-là étudient en visioconférence depuis chez eux à la maison. Donc il n'y a pas une grande différence. La différence ne s'est posé que vous, vous êtes en visioconférence et que vous êtes dans votre pays, eux, ils sont en Russie, mais ils sont également en visio. Ils peuvent côtoyer telle ou telle autre personne, bien sûr, pour essayer de lever le niveau. À savoir, Family, il ne faudra pas mettre le charri avant le bœuf. Prenez votre mal en patience. Je sais que beaucoup de personnes s'impatientent pour pouvoir venir ici, là, mais calmons, calmons. Eh bien, écoutez, avec l'évolution de la situation, je pense que tout sera déjà bon d'ici, là, d'ici, là. Sinon, Family, en ayant de très très bonnes informations tirées à la source, je reviendrai vers vous pour une vidéo informative, comme je le fais d'habitude. Donc voilà. En ce qui concerne le prix d'études pour l'apprentissage de la langue, à savoir, cela diffère d'une université à une autre, mais la plus petite, déjà, au jour d'aujourd'hui, arrive à 850 dollars. Donc voilà, quoi. J'attendrai vos questions en commentaire. Eh bien, écoutez, sur cette note, nous allons mettre un point, tout simplement. Moi, je vous attends en commentaire. Si vous réagissez, c'est grâce à vos questions, j'arriverai à répondre en réalisant une nouvelle vidéo. Eh bien, moi, c'est Vima Oete. Portez-vous bien. Joyeux Noël à vous. Bonne année 2021, Family. Comme d'habitude, masque, distanciation sociale, Family. Je vous le conseille pour vous, pour votre bien, ainsi que celui de votre famille. Bien sûr, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vima Oete. Si je l'ai dit, je l'ai rédit encore une fois, puisque ça me fait plaisir. On s'y voit nécessairement prochainement sur cette note. Eh bien, portez-vous bien, tout simplement. Allez, ciao.